... Le président Macron a donné la déclaration à M. Patin lors de cette fameuse cérémonie. Il est donc membre de la Légion d'honneur. Et je me suis regardé dans la gloire, je me suis dit que je ne peux pas cohabiter avec une personne comme ça dans un ordre, quel que soit le prestige. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de significatif. Et j'ai pensé à cette décoration que j'ai depuis 2003. Prendre la Légion d'honneur dans mon domicile, la brûler ou bien la jeter à la poubelle. Je me suis dit non. Il faut que je pose un match de foi, mais aussi un acte politique. Parce que par la grâce divine, j'ai occupé des positions qui ne font que ma voix compte. Mon silence est plus coupable que le silence de quelqu'un qui ne sera entendu que par son voisin. L'article a été repris sur une dizaine de sites. Vous-même, vous êtes de la presse turque, vous êtes venu me voir. Si j'avais fait juste un article sans poser l'acte de rendre l'article, personne n'aurait parlé de moi. Il faut des actes. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est pour lui donner deux. Ah oui. J'ai écrit, je tiens à leur disposition. J'attendais qu'ils m'appellent. Mais à défaut, dans les jours à venir, j'irai moi-même déposer ça à sa confiance. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu autant d'emails de ma vie, autant de messages WhatsApp, autant d'appels téléphoniques. Voilà, même qu'une de vos amies m'a offert cinq arbres en Turquie, ce qui est pour moi très important. Ah, alhamdoulilahï. Je dois avoir cinq arbres parce que le petit Sénégalais aura essayé d'exprimer son amour au prophète. Ça, je dois avoir un prophète. C'est la magie du prophète. C'est ça. C'est la magie du prophète. Comme j'en ai cinq maintenant en Turquie. Ça, tout le monde va m'entendre avec ça. Il y avait eu besoin d'un signal. Je ne l'ai pas prémédité. Je l'ai fait avec mon cœur, dans mon petit coin, mon téléphone. J'ai écrit mon article sur mon téléphone. Consolider l'amour, révisiter et réorganiser l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, dont le silence est quand même à son brisant. On ne peut pas avoir une organisation qui a plus de 50 états musulmans. Tout ce qui se passe, on n'entend pas à leur voix. Ça, c'est le président Senghor qui m'avait donné ça. Il est plus de 50 états chefs des arts. On aurait dû lire, si la France continue, on va boycotter les produits français. Vous auriez vu la différence. Mais malheureusement, on est un peu trop divisés. Son fils était mon grand ami. La résistance intellectuelle et culturelle. La résistance, elle n'est pas que militaire. Il y a une résistance culturelle, une résistance intellectuelle et une résistance spirituelle. Et l'islam a tous les moyens pour ça. L'islam a tous les moyens. Tout, 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 dans le Coran. Ça, c'est les périssons que l'on appelle au secteur privé. Il faut qu'ils essayent de bâtir, avec le monde musulman et l'Afrique notamment, des partenariats gagnants-gagnés pour que, d'abord, la Turquie, qui n'a pas de passé colonial avec l'Afrique, établisse des relations de fraternité et de développement avec les pays africains. Sous-titrage ST' 501